Sous-titrage ST' 501 Notre métier c'est vraiment expert sur un domaine particulier qui est l'hydraulique. Donc nous faisons du conseil, de la formation et des études. Alors on est 5 salariés permanents. Donc on est 2 animateurs. Il y a 2 personnes qui sont en prestation d'études chez des clients. Et puis une personne qui s'occupe de l'administration chez nous. Le concept in situ aussi c'est de refaire travailler des personnes qui sont à la retraite dans le domaine de l'hydraulique. C'est-à-dire qui ont arrêté de travailler plus ou moins tôt. Ou des personnes qui sont en pré-retraite. Et qui ont envie de reconnecter un petit peu avec le monde de l'hydraulique. Plutôt que de couper les ponts du jour au lendemain. Et donc on fédère ces personnes. Et puis on leur donne des missions d'expertise, d'études, etc. Ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois que l'on est sur un projet d'études, d'expertise, de recherche, etc. On est toujours intégré à un junior. Donc ce qui fait que les astuces que l'on a pu, ou l'expérience qu'on a engendrée pendant des années, ça permet de travailler avec un junior et de lui donner notre savoir-faire. Donc effectivement avec les statuts qui sont aujourd'hui autorisés, qui sont auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, et donc mes salariés, on a des facilités de fonctionnement très souples. Donc les seniors quand ils nous rejoignent, moi la première chose que je leur dis, c'est vraiment vous allez arriver chez Institu, vous allez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Ils ont envie de transmettre avec du plaisir. Donc il est hors de question qu'ils s'occupent des problèmes juridiques, financiers, commerciaux, communication. Ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur tasse de thé. Chez Institu, il y a une équipe commerciale qui recherche le besoin, et après fait un appel à tous les experts hydrauliciens en leur demandant qui est intéressé par suivre telle ou telle affaire. Il est bien évident que si j'avais démarré tout seul comme travailleur indépendant, j'avais toute une activité commerciale à réaliser, tout un suivi de facturation, enfin beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait, comment dire, qui sont en dehors de notre métier de base, qui est quand même l'hydraulique, ce qui ne sont pas toujours faciles à réaliser, à maîtriser. Surtout quand on est technicien, faire du commerce, ce n'est pas facile. Même si on est travailleur indépendant, donc on est à notre compte, en fait on a l'impression d'être vraiment faisant partie intégrale de la société. Ce qui est intéressant de travailler avec des juniors, c'est que j'ai l'impression d'être utile, d'apporter quelque chose, parce que je leur apporte dans le métier de l'hydraulique 30 ans d'expérience. Donc j'ai l'impression vraiment de, pas d'être un professeur, mais d'apporter un savoir. Et voilà, je pense que c'est très très intéressant, ça nous revalorise, j'ai l'impression un peu de ça. Parfois on a beau faire des simulations mathématiques, on va en faisant un échange avec ces seniors-là, récupérer des informations qu'on n'aurait pas pu simuler sur le papier. Comme on dit dans le slogan d'In-Situ, imaginez plus de 400 ans d'expérience en hydraulique. Toutes ces personnes rassemblées, c'est vraiment un trésor. La prestation, le centre de la prestation proposé par l'Institut est autour du transfert de l'expérience. Les seniors apportent leur expérience dans les entreprises clientes et transfèrent à des jeunes. Mais inversement, il y a des salariés juniors qui ont des compétences particulières sur les dimensions pédagogiques ou autres et finalement qu'on partageait avec les seniors. Et les seniors le disent, finalement, ils sont réenrichis de ces compétences-là et se sont développés. Sur un plan personnel, ça me permet de garder un pied dans la vie active et non pas d'être déconnecté brutalement de la vie active que j'ai eue pendant 40 ans. Donc ça va me permettre, je pense aussi, de progressivement, d'intégrer le retraité à la retraite gentiment. Là, ce n'est pas brutal. L'arrêt n'est pas brutal aussi. Sur un plan personnel, je pense que c'est important. L'entreprise existe depuis deux ans. Nous sommes une jeune société, une jeune pousse. En termes de chiffre d'affaires, on est en progression et on est une vraie réponse pour les PME en termes de savoir-faire, en termes de transmission de savoir-faire. Et puis également aussi, on s'aperçoit qu'on peut développer le concept vers d'autres métiers. Aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est l'hydraulique, mais on a déjà fait des petites tentatives sur d'autres métiers où le savoir-faire est très présent dans l'activité de développement d'une société. On voit bien qu'on peut transférer ce concept junior-seigneur vers d'autres métiers, vers d'autres filières. Merci. 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 Merci.